11 autres top des erreurs que Samuel Eto'o a fait, qui malheureusement maintenant lui met face à l'histoire. La nomination de Rigobertson. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vous apporte les actualités fraîches du football camerounais. Salut et bienvenue sur ToutFoot avec MeoSeries, si c'est la première fois, fais la bienvenue. Appuie la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus. Tu aurais le droit à la primeur de recevoir tous les nouveaux vidéos que je mets sur la communauté. Et en rentrons rapidement dans les plus de sujets. Beaucoup de choses se disent, Samuel Eto'o n'est pas bon, et c'est son nom que l'on détruit, Samuel Eto'o n'est pas bon. Ah, il faudra ressusciter Maman Gueya pour pouvoir changer encore pour Samuel Eto'o parce qu'en ce moment, je vais vous donner le top 11 des erreurs que Samuel Eto'o a fait en 19 mois. Ce n'est pas de moi, c'est de Jean-Claude Nbédé, Fouda, un journaliste de retraité. Suivez plus de 11, retrouvez derrière pour l'analyse. Le top 11 des erreurs de Eto'o a fait qu'à foot. Un nomination de l'entraîneur. Si après la Cannes 2022 tout le monde était unanime sur le fait qu'il fallait remplacer l'entraîneur, le monde entier a été surpris par la nomination de Rigobertson, qui a eu beaucoup de mal à entraîner les sélections nationales de catégories inférieures. L'entêtement de Samuel Eto'o pour nommer un de son proche manipulable a été le début dit commencement de son échec à la Fécafoute. Le coq sportif. L'extrême popularité de Samuel Eto'o lors de son arrivée à la Fécafoute l'a rendu ivre de pouvoir et sourd à la raison et aux conseils. Pourquoi ne pouvait-il pas laisser le coq sportif aller jusqu'à la fin de son contrat et ne pas le renouveler ? Simplement. Le faux sponsor, One Hullsport. Jusqu'à ce que Samuel Eto'o présentera les retombées du contrat avec One Hullsport, pour les observateurs, il ne s'agira que d'un contrat fictif qui n'aurait rien apporté à la Fécafoute. Il avait parlé de contrat du siècle. On a envie de lui demander. C'est où alors ? L'humiliation des institutions. Depuis son arrivée, Samuel Eto'o a écarté la tutelle. Le ministre des Sports a décidé de ne pas aller à l'affrontement, pour éviter que le gouvernement et l'État ne soient éclaboussés par la déraison du nouveau dirigeant et de ses fans, a laissé faire. En sachant par expérience que le bateau allait couler. Elle, affaire ONA. Huit mois après la Coupe du Monde du Qatar, Eto'o fils et les siens n'ont pas encore expliqué au monde entier pourquoi le meilleur joueur camerounais a été écarté en pleine compétition pour une humeur courante dans tout vestiaire. Onana aurait pu terminer la Coupe du Monde avant d'être traduit devant le Conseil de Discipline. Surtout que les informations qui circulent font état de ce que, contrairement à l'indiscipline Brandy, il s'agit d'une affaire extra-sportive liée à une « influenceuse » y virée par le président qui a préféré le joueur. La marginalisation des anglophones. Depuis son arrivée à la Fécafoot, Eto'o n'a nommé aucun anglophone à un poste de plein pouvoir. Reproduisant les causes de la crise anglophone, il a cru utile de mettre Augustine Simo comme deuxième adjoint de Rigobertson. Au Nousseau où les lions restent encore un facteur d'unité, cela a été mal perçu. Son omniprésence qui étouffe Cette semaine le journal L'Equail et la Gazeta dello Sport, les deux plus grands quotidiens sportifs d'Europe ont de ce été tôt comme un pouvoiriste paranoïaque qui étouffe les joueurs et les entraîneurs. Il veut rester la star et étouffe toutes les stars de l'équipe. Son extrême arrogance. Rien de nouveau. Eto'o a un ego surdimensionné qui, cumulé à sa popularité l'a rendu incontrôlable. Ivre et irrespectueux L. Il ne respecte rien d'autre que le football. Et pense que tout sur la Terre n'est que le football. Il je respecte aucune autre profession et parle à tout le monde avec mépris. Il oublie que même pour gérer le football, plusieurs professions sont indispensables. Le trucage des matchs. Les écoutes téléphoniques ont confirmé que, à la FECAFOOT version et tout, c'est le règne des Fraters Bro. Inutile d'avoir un club si on n'est pas de son cercle. Il vous fait disparaître en manipulant toutes les instances. La privatisation de la FECAFOOT et de l'équipe nationale. Pour diriger la FECAFOOT, il faut savoir que c'est une institution politique. Le football est un instrument politique au Cameroun qui a toujours servi à consolider l'unité nationale. Depuis son arrivée, le football a divisé les Camerounais comme jamais auparavant. Et l'équipe nationale fonctionne comme le club privé et personnel du président des années 80. Quand ce sont des individus qui finançaient tout et décidaient de tout. Un entourage de flag-owners. Pour diriger la FECAFOOT, il faut se mettre au-dessus de la mêlée. Sortir de la logique des logeurs des sectes pour utiliser toutes les compétences humaines disponibles. Avec Eto, ce sont ses bros d'abord. Comment fait-il comme dirigeant pour ne pas savoir que la FECAFOOT châtie de nombreux enjeux ? Il travaille et d'autres analyses et critiquent son travail. Il m'a jamais manifesté aucun respect pour de un journaliste qui le critique. Oubliant qu'un petit journaliste peut le faire tomber par une enquête. Mon commentaire. Il avait dit qu'il faisait l'histoire et que nous autres devions juste la commenter. Moi personnellement je suis journaliste. Et j'ai suivi les lions indomptables dans le monde entier pendant dix ans. Eto sait que je ne suis ni corruptible ni intimidable. Chacun fait son travail, il gère le football et moi je suis là pour dire ce qui ne va pas dans sa gestion et dénoncer ses erreurs. C'est cela le journalisme, être le chien de garde de la démocratie. Quand je parle de Samuel Eto'o, je fais mon travail. Rien de personnel donc. Je respecte son travail. Il doit respecter le mien. Les fans n'ont qu'à nous excuser pour ce crime de lèse-majesté. Jean-Claude M-B-E-D-E-F-O-U-D-A. Journaliste en retrait. L'information c'est sur le TGV de l'info. Ce n'est pas pour rien que j'ai convoqué la rédaction du journaliste retraité Jean-Claude B-D-F-O-U-D-A pour nous expliquer que le journalisme chroniqueur sportif est le chien de garde de la démocratie. Samuel Eto'o n'est plus joueur. Il ne vit plus sa propre vie. Et même s'il ne vivait, l'observatoire des journalistes veut que l'on relate les faits. Il y a encore les fans, les fidèles de l'église de Tinga qui confondent le fait de dire les choses telles qu'elles sont et de rapporter son soutien à un citoyen. Lorsque Eto'o faisait bien les choses, il avait tout notre soutien parce qu'en relatant les choses qu'il faisait, ça tombait dans un sens positif. Maintenant, on vous a donné 11 top des erreurs que Samuel Eto'o a fait qui malheureusement maintenant lui met face à l'histoire. La nomination de Rigobertson comme patron de banque de touche d'Eto'o et pourtant il n'avait pas fait ses classes précédemment. On n'a pas besoin de revenus là. Si vous avez besoin des analystes, il y en a tellement de vidéos dans cette chaîne qui vous expliquent d'autres choix qu'on pouvait avoir. Et en ce moment même, il y a toujours cette possibilité-là. Lors d'une sortie, Rigobertson a dit qu'on est dans une poule un peu compliquée pour la Coupe du Monde mais elle est abordable. L'équipe qui pourrait nous faire mal, c'est le Cap-Ber, mais on a des atouts pour les Afriens. Beaucoup de gens continuent à croire toujours que Rigobertson n'est pas le coach qu'il faut pour les Lyon Eto'o. Deuxièmement, corps sportif. On est encore au tribunal avec cette affaire-là. La première sanction est tombée au-delà de 7 milliards et ce n'est pas petite chose. On pouvait tout simplement attendre jusqu'en exemple 2023 où le contrat, vous voyez, tout ce que corps sportif a besoin, c'est de finir sa Coupe du Monde. Samuel Eto'o a dit non, que Wano Sport venait avec le triplé de ce contrat-là. Sauf que jusqu'aujourd'hui, on attend encore voir à quoi ressemble ce triplé-là. Mais récemment, il nous est plutôt sorti un truc pour moi et Wano Sport de son côté disait que c'est Big Group qui devait donner les 1 million d'euros qu'on attend chaque année sur la vente des produits Wano Sport. Par ailleurs, on n'ose exclure le meilleur joueur camerounais du moment, Andro Nana, à la Coupe du Monde en disant qu'il était indiscipliné. Sauf que, malheureusement, il s'est fait qu'il s'est concentré sur sa carrière et pas plus de 6 mois après, les retombées sont géantes, gigantesques et nous y reviendrons. Le problème anglophone, voilà Djala Kwan qui a été forcé de résigner, de sortir de l'exécutif de l'Afrique à faute. On regarde, on parcourt la tour de Tinga, on cherche les anglophones dans les postes stratégiques. On cherche avec comme un pincel de sel. Le football pour Samo Leto, il semble occuper tout dans la vie et toute autre chose devient venue seconde. Il n'a pas cherché à mettre, à comprendre que le football est dans la vie comme toute autre chose, comme le corps humain. Si ce n'est que les formes que tu mets en exergue, eh bien, la tête a aussi besoin d'être mise en exergue sur la face, si ce n'est que les yeux, les nez. Donc, c'est tout un ensemble qui fait évoluer la société. Les institutions, vous avez rarement vu le ministre Samo Leto accompagner Samo Leto dans des initiatives parce qu'il a compris qu'il ne voulait pas cet souffertement-là. On a parlé récemment des trucages de matchs. On vous explique lors d'une vidéo comment un club logeant en D2 arrive à grimper les échelons passant de 8e. Il réussit tout quand même à balayer le reste jusqu'à y finir premier. Et pourtant, la majorité de ses adversaires ont été sanctionnés. La politique, le football a toujours été un instrument politique. Quand certains me disent ici, je pousse trop les analyses, je fais ce que je disais, c'est parce que vous ne comprenez pas. Il faut cesser de se plaindre. Il faut cesser de commenter comme des gens qui cherchent les gemmes, qui cherchent les likes. Il faut commenter comme si, si on vous mettez à la place de Samo Leto, vous saurez même passer un jour avant de passer à autre chose. La fragonorie, c'est-à-dire avoir des amitiés indécents, des gens qui vous obligent à faire un certain nombre de choses, des gens qui vous sont redevables, des gens, ceux qui vous avez un épée, un épée, c'est comme ça. Puis le respect des journalistes, Samo Leto, et tout comme Stéphane, si vous regardez le plus souvent, les fidèles de Tinga ne respectent pratiquement pas les journalistes. La même façon que Stéphane traite les journalistes, c'est pratiquement la même façon que Stéphane traite les journalistes, et ce n'est pas bien. Pouvoir apporter l'éclairage là où les choses ne passent pas, ne veut pas forcément dire qu'on est gombiste. Et voilà, donnez-nous en commentaire ce que vous pensez de ces 11 top erreurs en 19 mois, et retrouvons-nous très prochainement pour un autre numéro. Si à la prenez soin de vous, quoi qu'il arrive, gardez le sourire et bien le bonjour. 11 mistakes Samo Leto have done in 19 mois. First, the nomination of Coach Rego Berson, who had not passed his previous class as head coach of the Junior Selection, and was appointed head coach of the Indomitable Lion, has appeared over the years to be a very big mistake, and Samo Leto is not yet ready to face that reality. Secondly, the resignation of the Coach Sport Safe contract, bringing in one sport and announcing a bigger financial offer which is yet to be unveiled. The disregard of institutions, notably the headquarter, the Ministry of Sport and Fiscal Education, hasn't benefited a lot of respect coming from Faker Foods. That's why the minister most of time prefer to be represented in most Faker Foods events. The suspension of Andron and Andron, who have appeared six months after to be one of the best players of the Indomitable Lion, all in Cameroon, and the overall ever-most expensive transfer that Cameroon has known for players who have played within the Indomitable Lion. The disregard of Anglophone in nominative position at Faker Foods, even the fourth vice-president position, have just been stripped off of his responsibility because of his culture of accountability. Even international newspaper have been able to qualify somebody to ask somebody who is a power monger and one absolute obedience, if not, he gets you off his collaborative list. Taking football as an all-in-all, disregarding other professions around football and only measuring people to him as a footballer. No, there are so many other professions that, together with football, make a society or build good governance and live in together. It's not only football that's supposed to be seen as the ultimate all. A match fixture, Charaquan has exposed evidence that Samuel Eto'o is implicated in a match fixture that has enabled Victoria United to qualify for Elite One. political instruments, using politics within Faker Foods, and refusing to the general public that politics is implicated in the management of day-to-day football in Cameroon. Having an unconvincing or unclassified relationship with club president and other nominating position we have had in that audio calling a club president rule, showing that there's a certain level of friendship that can jeopardize the professionalization of our football disrespect towards journalists, making them only commentators of his action, failing to understand that part of their comment can actually build a public opinion, and equally making his followers to disrespect anybody who criticizes his action. We remember in this country, Yaninua was watered down by some of these fanatics who to them is only singing praises for Samuel Eto'o, anybody who takes a contrary opinion, and while he is disregarded as even a citizen. Tell us in the comment section what you think about these 11 top errors Samuel Eto'o have done in 19 months, and let's meet very soon. For another edition, until then, take care of yourself, ciao, bye bye. Les gens qui finissent toujours ce qu'ils ont commencé. Surtout, n'oublie pas d'appuyer le like, c'est gratuit, ou alors faire un commentaire, c'est aussi gratuit. Pour d'autres actualités, tu aimerais revisiter la chaîne pour des actualités que tu as manquées. Retrouvons-nous très prochainement pour une autre vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous et bien de continuer. Merci. C'est parti. C'est parti. Merci.